Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 23 mars, direction l'hippodrome de Caen, niveau 3, on n'avait pas forcément beaucoup d'options, à part l'hippodrome de Caen en réunion 3, vous le voyez une réunion qui commence assez tôt dans la journée, c'est la première à débuter d'ailleurs au niveau des réunions françaises avec la première à 11h50. Moi je me suis intéressé à la troisième course du programme, le prix de Lyon-sur-Mer qui est prévu à 12h50, une heure avant le quintet, une course autre montée, pour des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 20 500 euros, c'est vrai que c'est rare ce choix de course pour moi, mais il y a un concurrent que j'aime beaucoup, 12 concurrents au départ, vous le voyez 2450 mètres, c'est classique sur l'hippodrome de Caen, et j'ai retenu ce numéro 8, Jason Wilde, qui a vraiment montré de la qualité autre montée, vous le voyez il a couru 3 fois autre montée, il a à chaque fois terminé sur le podium, c'est vrai que c'est un cheval qui est régulier, qui mériterait de trouver son jour, j'espère qu'il va le trouver d'ailleurs ce jeudi, vous allez voir un petit peu ses performances, il a déjà couru sur ce parcours, regardez, une 15-4 sur ce parcours, derrière Jalia Dulupin, Just Love d'Alsace, il courait bien, il n'était pas très loin des deux premiers, j'ai beaucoup aimé sa fin de course, voilà, l'attelage, il a encore un petit peu besoin de courir et de se faire, mais en tout cas autre montée, c'est vraiment bien, regardez à Angers, avec sa partenaire Laura Plancheneau déjà, qui lui était associée ici, et même la dernière fois, donc voilà, un tandem qui marche bien, un Poulain qui est bon droitier également, c'est important, bon droitier par rapport à d'autres concurrents, regardez, on a par exemple celui-là qui rend, bon c'est Mathieu Mottier défaire des 4 pieds, on peut s'en méfier, mais je veux dire, lui, non seulement est régulier, mais autre montée, il a montré qu'il faisait preuve de sagesse à mon avis, dans un tel lot où on a pas mal de concurrents qui semblent un petit peu peut-être surclassés, ou alors qui manquent d'assurance et de sûreté, je pense que celui-là, pour moi, c'est vraiment un très très bon coup dans les 3 premiers, et plus il y a affinité, j'espère vraiment qu'il va l'emporter, en tout cas, il peut trouver une course de ce genre à son programme, et l'emporter, donc voilà, ce sera mon conseil de jeu, ce jeudi 23 mars, le 308, Jason Wilde a joué de mon côté 1€ gagnant, et 3€ placé, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi, c'était du côté d'Anguin, en semi-nocturne, je vous indiquais Jackson Boy, il a gagné, et il l'a vraiment fait avec la manière, il est venu progressivement au contact de l'animateur, et deuxième favori ou favori, enfin, ça dépendait des sites de Paris, en tout cas, il est venu lui mettre la pression, et c'est vrai que dans la ligne droite, il l'a déposé, d'ailleurs, son rival a affaibli progressivement, mais lui, il n'a jamais été inquiété, et c'est vrai qu'il a gagné, il a rapporté 3,60€ et 1,80€, donc voilà, moi, pour 4€ de jouets, j'ai récupéré 9€, 3,60€ plus 5,40€, donc voilà, un beau pari, on double notre mise, même un peu plus, donc c'est vraiment cool, voilà pour ce petit point, moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! ... ... – Sous-titrage FR 2021